Bah non mais ce film là il est fait pour faire rire ! 30 jours max, ça sort mercredi prochain. Faut dire que c'est vous qui avez une épée d'Amoclès au dessus de la tête parce qu'il y a un médecin qui est joué par Duken, c'est ça dans le film, qui vous dit bah vous n'avez plus que 30 jours à vivre. C'est ça et en fait c'est un personnage, c'est un policier donc qui est un peu nul. Il a peur de tout. On s'en doutait un peu. Voilà et quand il apprend qu'il lui reste plus que 30 jours à vivre, c'est une sorte de révélation pour lui. Il a plus peur de rien et il décide en fait de tout faire pour arrêter le grand méchant interprété par José Garcia. Et donc voilà, il va prendre les risques les plus fous pour l'arrêter. Alors il y a des cascades folles, du rire en cascade. Tiens je lui ai un peu les deux fois le mot cascade, pourquoi pas. Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour s'amuser. Franchement le cinéma a besoin de ça en ce moment. On sait qu'avec vos films, que ce soit ceux de Philippe Lachaud ou les vôtres, les jeunes essentiellement vont... Et en famille on va dans les salles de cinéma, ça va nous faire du bien à partir de mercredi prochain d'aller rire avec 30 jours max. Je propose qu'on regarde la bande annonce et on en reparle après. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire ? 30 jours. Max. Viens, ça nous offra 35 euros, s'il vous plaît. On évite, il y a une crise d'otages. Laissez-moi faire commissaire. Lève ton arme ! Règles-toi ! Je veux reprendre enquête sur le rade. Il faut meurder, ça ? Il y en a déjà une piste. Adresse de Saint-Lorise. Encore de la paperasse. 30 jours max, mercredi prochain dans les bonnes salles de cinéma pour rire avec une bande interchangeable. Quand c'est les films de Philippe Lachaud, quand c'est les films de Tariq Boudalier, on retrouve la même bande de potes. C'est ça qui... Vous n'en faites pas partie encore tout à fait, José Garcia. Non, mais on est en train de s'arranger pour que je fasse tous les méchants du groupe. Vous êtes le guest pour l'instant dans ce film, le méchant. Mais c'est vrai qu'on sent que vous êtes facilement intégrés dans cette bande. Mais vous trois, vous connaissez depuis combien de temps ? Ça fait plus de 20 ans et même Julien et Philippe encore plus longtemps. On a grandi ensemble à quelques bâtiments d'écart, depuis qu'on est tout petit en fait. Et Tariq, je l'ai rencontré en BTS Force de vente, pour être très fort dans la vente. Ça n'a pas vraiment marché, mais au moins on s'est rencontré. Et je l'ai tout de suite présenté à Philippe. Et vu qu'il était aussi débile que nous, ça a matché. Et c'est vrai que c'est parce qu'ils sont débiles, vos films, soyons clairs, qu'ils font rire depuis Baby Sitting jusqu'à celui-là aujourd'hui. Vous, c'est votre deuxième film, Tariq ? Mon deuxième, oui, tout à fait. Et vous serez dans le prochain de Philippe aussi ? Non. Non, je plaisante, mais sur le prochain. Bien évidemment, je serai dedans, oui. Mais quand même, ça vous arrive d'être appelé. Je me demandais ça d'ailleurs. Je me disais, mais est-ce qu'on va oser encore vous appeler pour d'autres films que les vôtres ? Des films sortis de la bande. Est-ce que ça arrive ? Oui, enfin, déjà à la base, si on écrivait nos films, c'est parce qu'on ne nous appelait pas pour jouer dans les films. Donc on s'est dit, c'est le seul moyen d'interpréter les rôles dans les films. Vous avez vu dans l'Arnaqueur, des petits rôles, mais quand même. J'avais le premier rôle parce que j'étais le premier qu'on voyait à l'image. C'est ça, je me souviens. On voyait trois minutes. Vous aussi, vous y étiez ? Moi aussi, et Julien aussi, sauf que Julien, en fait, on ne le reconnaissait pas parce qu'il était en ombre chinoise en fait. Oui, en ombre chinoise. Donc on ne le voyait pas. Il était déçu. Bon, mais c'était des petits rôles, c'est vrai, dans l'Arnaqueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne vous fait pas des propositions en dehors de vos propres films ? Si, 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 on nous en fait. Après, voilà, c'est vrai que déjà, on est pas mal occupé entre nos films. Et puis voilà, on se ferme aucune porte. Oui, vous tournez le prochain déjà de Philippe. Voilà, exactement. Mais voilà, non, non, vraiment, on ne se ferme aucune porte. Si un projet nous plaît, on ira. Alors, quand ces jeunes-là vous ont appelé José Garcia, moi, j'ai l'impression, en fait, je ne vois tellement pas les gens vieillir que j'ai l'impression que vous êtes la même génération qu'eux, et en fait, pas du tout. Mais on mûrit pareil. Nous, on a la chance, on mûrit. On ne vieillit pas. Non, mais c'est vrai. Donc, ça vous fait plaisir quand une bande de jeunes comme ça vous appellent ? Enormément. Et bien sûr, être dans le plaisir et dans le désir des gens, c'est formidable. Quand même, j'ai lu que le rôle n'avait pas forcément été écrit pour vous au départ. Heureusement, parce qu'il s'appelle le rat. Et quand Tarak m'a dit, moi, j'ai tout de suite, dès que j'ai fini de l'écrire, j'ai pensé à toi. Je me demande toujours pourquoi on pense à moi, dès qu'on pense à la boîte aux lettres, ou le rat, ou le casse-noisette, je ne sais pas. Parce que vous savez vous faire des gueules différentes à chaque fois aussi. Ah, parce que ça me plaît. En fait, le grand plaisir, c'était de pouvoir créer un personnage de comédie, et en faire un méchant d'ailleurs. Parce que voilà, de nos jours, en fait, dans la comédie, c'est les seuls qui gardent encore assez de vis et de mauvais côtés. Alors, pourquoi vous l'avez envoyé à José Garcia, à votre scénar ? En fait, je ne l'avais pas écrit pour José à la base. Je l'ai écrit à personne, en fait, pour personne. Je l'avais dit une fois, peut-être pas à la tête de le répéter. Non, non, mais parce que ça pouvait prêter à confusion. Je l'avais écrit pour personne. Et en fait, quand j'ai fini d'écrire, effectivement, j'ai tout de suite pensé à José. Ah, quand même, tout de suite. Voilà. On doit avouer que Robert Donnet Junior a dit non. On peut le dire. Et du coup, on s'est dit en deuxième choix. Oui, en deuxième choix, oui. Du coup, j'en ai parlé au producteur qui était chaud aussi pour cette idée. Et en fait, on lui a envoyé le scénario. Il a dit oui tout de suite. Il a dit oui tout de suite. J'ai reçu un appel le lendemain d'un numéro que je ne connaissais pas. Et c'était José. Il m'a laissé un message d'une minute où il est dit tir en bique sur le script. Donc, c'est formidable. Vous vous êtes rencontrés les uns les autres. Est-ce que vous connaissez bien, d'ailleurs, la carrière de José Garcia ? Je voudrais faire un petit test. Regardez dans les écrans. On va vous montrer différents visages de José Garcia. Ça, par exemple, c'est dans quel film ? Le Mac. Le Mac. Ah, non. C'est le boulet. Le boulet. Le boulet. Ah oui, il a une moustache dans le Mac. Alors, attention. Photo suivante. Le Mac. Non. Non, ça, c'est... C'est le film de Mickaël You. Oui, en France. Vive la France. Parfait. Autre visage. Ah, la vérité. Serge Benhamou. Ah oui. Mais il y a Benhamou dans votre affaire aussi. Benhamou ? Qui a co-réalisé Babysitting 1. Ah, dans Babysitting 1 et 2. Ah oui, quand même. Voilà. Il ne travaille plus avec vous. Il fait ses films. Aujourd'hui, Nico a réalisé à fond notamment. Oui. Avec moi, oui. Mais il n'est plus dans votre bande. On fait nos films aujourd'hui. Nous, on va faire un film tous les deux avec Nicolas. Nicolas Benhamou. Vous restez dans la famille Benhamou. Un autre visage. Ah, le dernier. Ah, le dernier. Chamboultou. Chamboultou. Chamboultou avec Alexandre Alain. Ils sont forts quand même. Ils sont forts quand même. Parce que vous, vous n'étiez pas reconnu ici. C'est sûr. Je me dis Rangzerox. Encore un. Ah, Sa Majesté Minot. Sa Majesté Minot. Je vais faire une pub pour Butagaz. Alors, je dois dire, c'est un rôle absolument incroyable, José. Oui. J'ai adoré faire ce rôle. Parce qu'en fait, vous aimez tellement faire des choses qui vous dépassent et physiquement et dans le déguisement et dans les situations. Ah oui. Mais là, j'ai été vraiment gâté. Et puis, tourner avec Jean-Jacques Hano, ça a été un vrai défi. Ça a été extraordinaire. Bon, c'est maintenant que vous allez pouvoir dire le Mac. Je vous donne la réponse comme ça. Regardez la dernière photo. La vérité, si je mange pas. Non, le voilà, le Mac. Super film. José Garcia fait partie, effectivement, des rôles principaux du film. C'est le guest principal de ce film. Il y en a toujours d'autres. Marianne Chazelle qui joue la grand-mère. C'est ça. Il y a... Appeler Marianne Chazelle pour lui dire, tu vas jouer la grand-mère. Ça fait quel effet, ça ? C'est pareil. On lui a envoyé le scénario. Je ne savais même pas si elle savait que j'existais. Pardon. Et du coup, on s'est rencontrés. Voilà. Avec la bande du Splendide, il y avait eu Junio déjà dans un film précédent. Il y avait Clavier dans Babysitting 2. Donc, ils sont des fidèles. Voilà. Et puis, c'était une très belle rencontre. Ça a tout de suite matché. Voilà. Et vous, Julien, vous êtes toujours le fils de Chantal là-dessous ? Oui. Exactement. C'est la troisième fois que je le fais. Il y a un truc... Qui-là est une pute... Voilà. Je suis un fils de pute. Du coup. Merci de le signaler. C'est sympa. Merci Laurent. Bon, voilà. Vous voyez à peu près l'ambiance du film. Non, mais... Les cascades, il paraît que vous les faites vous-même. Ah ben, Tarek a tout fait lui-même. Oui. J'ai fait toutes mes cascades. Et effectivement, il y a une course-poursuite en moto qu'on a fait avec José. Donc, lui, il est motard. Moi, j'ai passé le permis pour cette séquence. C'est pas vrai. Oui. Vraiment. Donc, j'ai eu le permis deux mois avant de tourner le film. Et José, lui, il est déjà motard. Donc, il est expérimenté. Puis, on a fait la séquence tous les deux, en vrai. Et puis, j'ai vraiment... Véronique Jeunesse aurait pu faire des cascades. Vous avez toujours beaucoup de motos, Véronique ? Oui. Combien ? 49. C'est vrai ? 49 motos. Oui. Une collection. Voilà. La prochaine fois que vous avez besoin d'une moto, vous demandez à Véronique. Honneste. Elle peut vous en prêter. Peut-être qu'on fera un ride ensemble. Oui. Et puis, il y a des anciennes, mais il y a des modernes. 47 motos. Vous vous rendez compte ? 49. 49. 49, oui, on va de près. Il y en a deux qui ont été vendus depuis tout à l'heure. C'est possible. C'est possible. Ah, c'est possible pourquoi ? C'est possible qu'il y en ait deux qui ont été vendus, oui. Vous chantez, à un moment donné, dans le film. Lequel des trois a eu le plus de mal à chanter la bamba ? Oulà, bah... On sait. En fait, on fait les... On a la chance de faire partie des enfoirés. Et le seul de toute la troupe, je crois, à qui ils ont dit vaut mieux pas que tu chantes, c'est Julien. Ah oui. Voilà. Est-ce que notre pianiste, Romain Bérodier, peut lancer la bamba ? Parfait. Surtout. Surtout, Tiano. Sérieux ? Sérieux ? Ah ouais, je suis chaud alors. Il est chaud. Julien, aussi dans la bamba. C'est bon. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, parita tia. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Portisere, portisere, portisere. Yo no soy maridero. Yo no soy maridero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. Ba, ba, bamba. Ba, ba, bamba. Ba, ba, bamba. Voilà. Bravo Julien. Bravo. Merci. Oui. C'est là on rigole.